Un des verrous au déploiement à large échelle de la science ouverte reste l'évaluation quand même, puisqu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on est encore dans une évaluation qui est très concentrée sur la publication scientifique dans des revues prestigieuses, voire avec facteur d'impact. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de faire reconnaître les efforts d'ouverture, les efforts d'openness, d'ouverture de la science, déployés par les chercheurs dans l'évolution de leur carrière, dans leur CV. Et c'est une question qui est de plus en plus débattue. L'expérience m'a montré, au cours de mon mandat, que le temps de faire passer dans la réalité des changements profonds de culture, il est long et c'est naturel. Et il y a souvent un discours schizophrénique des chercheurs ou des responsables d'établissements qui promeuvent sincèrement la science ouverte, mais qui en reviennent dans leur pratique quotidienne au vieux schéma. Les acteurs qui produisent ces discours d'injonction sont ceux-là même qui évaluent les chercheurs à l'aune des publications scientifiques et à l'unique aune des publications scientifiques. Donc il y a ce qu'on appelle une injonction contradictoire. Partagez vos données, mais surtout continuez à publier des articles, beaucoup d'articles dans des revues aux facteurs d'impact. Si on prend un exemple caricatural, c'est cette fascination et ce rappel en permanence au fameux classement de Shanghai. Le classement de Shanghai, il est basé certes sur les Nobel, ce qui est quand même assez limité, et sur les médailles Fields, mais aussi sur deux revues prestigieuses, Nature et Science. Et on regarde quand on recrute dans les comités de sélection, dans les commissions des organismes de recherche, on regarde le nombre de Nature et de Science, on est très fiers. Certaines universités marquettent leur classement à Shanghai, alors que c'est totalement antinamique du développement de la science ouverte. En France, une politique claire en faveur de la science ouverte est relativement récente, elle date de 2018. Et déjà, nous avons quand même vu de nombreuses universités, dont la mienne, qui ont signé DORA, la déclaration en faveur de la présence, de la reconnaissance d'une plus grande diversité des pratiques de recherche. Alors, ça reste une question ouverte. Pour moi, c'est un travail au long cours, mais on voit déjà un bruissement qui se fait. On voit aussi de plus en plus quand même une conscience politique, pas encore des actions, mais une conscience politique qui entend de plus en plus cette revendication. Donc, ce qui est important, et on le voit, on commence à le voir dans certains établissements et dans les organismes de recherche, c'est dès à présent d'intégrer cette notion de publication ouverte dans l'évaluation des chercheurs. Ça se fait au CNRS, ça commence aussi à se faire à Sorbonne Université, c'est-à-dire de penser à l'ouverture des publications, à chaque évaluation de personnes, de projets. Pour citer un exemple, on a fait l'appel à projets émergence, donc pour soutenir des nouveaux projets de recherche, et on a demandé aux collègues de répondre à cet appel en ne présentant que les publications ouvertes. Alors, il se trouve qu'on a commencé à agir de ce point de vue pour essayer de motiver un certain nombre de commissions d'évaluation à reconnaître les préprints recommandés par des PCI, au même titre que des articles qui seraient publiés dans des revues scientifiques de bon niveau. Alors, comme ça, on a pu convaincre assez facilement INRAE, qui est quand même pas mal impliqué depuis le début dans le projet de PCI, mais il y a également d'autres commissions, d'autres institutions. Par exemple, il y a différentes sections du comité national du CNRS, comme la section 29, par exemple, qui reconnaissent déjà les préprints recommandés par des PCI. Il y a des commissions interdisciplinaires du CNRS aussi, et il y a des commissions de l'IRD, etc. Et on essaie de faire la même chose au niveau international. Donc moi, là où j'espère qu'on sera dans dix ans, c'est d'abord, c'est pas nous seuls, Sorbonne Université ou l'Alliance, c'est la communauté scientifique mondiale qui aura passé un cap. Nos doctorants, nos post-doctorants, nos jeunes enseignants-chercheurs ou chercheurs vont aller d'un établissement à l'autre, d'un pays à l'autre. On ne veut pas, par cette promotion de la science ouverte, sacrifier ou pénaliser les premières générations de jeunes chercheurs qui vont s'y engouffrer avec enthousiasme et avec raison, mais qui risqueraient dans leur carrière d'en payer les conséquences en tombant dans des établissements où les pratiques n'ont pas changé. Il y a une souffrance dans la communauté des chercheurs à ne faire valoir pour leur carrière qu'une partie de leur travail et pas l'autre. Par exemple, les enseignements aussi, l'effort que l'on va faire à faire des enseignements, à les partager, à les rendre visibles. Le travail sur les données, par exemple. Le travail sur les investissements en termes de vulgarisation scientifique aussi. Et on voit ce qu'on voit apparaître comme débat et comme action actuellement, même s'il n'y a encore rien de fait, c'est le fait qu'on puisse valoriser un plus large panel de profils du chercheur. C'est accepter l'idée qu'il puisse y avoir des chercheurs qui vont avoir une plus grande activité de production, une plus grande activité de partage de données, ou une plus grande activité de médiation ou de vulgarisation. Et ça, c'est quand même une idée qui commence à faire son chemin, si je devais comparer à il y a quelques années en arrière. Et à mon sens, mes travaux en bibliométrie me font penser qu'à mon sens, ce qui va aider à concrétiser les choses, c'est l'arrivée d'indicateurs, de nouveaux indicateurs, qui vont être capables de valoriser les pratiques d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada